Télé, presse, radio et internet, impossible de passer à côté de la Ford Mustang Bullitt. Cet hommage au célèbre film de 1968 a été vu sur tous les écrans et sur toutes sortes de papiers. Alors pour bien faire les choses, il aurait fallu essayer la GT américaine à San Francisco avec, s'il vous plaît, au volant, un sosie de Steve McQueen. Mais automoto, on a décidé autrement. Une voiture de 7 trempes s'est faite pour rouler. Au lieu d'aller faire 3 ronds dans l'eau en région parisienne, on a été un peu vache, c'est vrai, et nous sommes partis en direction des routes enneigées des Vosges. Un léger goût d'aventure qui nous éloigne de Bullitt, mais nous plonge peut-être dans l'univers impitoyable de Missouri. Et oui, la Mustang, c'est évidemment une star de cinéma. Il y a Bullitt, mais il y a aussi Missouri, ce film adapté du roman de Stephen King, sorti en 1990. Alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais au début, l'auteur à succès, Paul Sheldon, conduit une Ford Mustang sur une route enneigée et il sort de la route. Il est recueilli par Annie Wilkes, une de ses plus belles admiratrices, qui malheureusement va s'avérer une timbrée. On va laisser un petit peu le cinéma de côté pour s'attarder sur cette Mustang, qui, il est vrai, est une star américaine. La Mustang, tout le monde la connaît. La version Bullitt, elle n'a pas grand-chose de spécial, à part un V8 un peu plus puissant, il fait 460 chevaux, elle est un petit peu plus chère et elle existe qu'en boîte manuelle. Une boîte manuelle, d'ailleurs, hyper sympa à manier, des verrouillages fermes, une commande un peu lente, mais franchement, c'est top. Je vous entends venir, oui, mais une propulsion sur la neige, c'est inconduisible. Pas du tout. Une Mustang, en tout cas, c'est hyper facile à conduire sur la neige, même à des vitesses relativement élevées. Évidemment, on ne fait pas le rallye de Monte Carlo, quoique la Mustang l'a faite, le Monte Carlo. Et si je me souviens bien, il y a même un certain Johnny Hallyday qui a été à son volant pendant une épreuve. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette Mustang, c'est une formidable machine à voyager. Nous, on a fait plus de 750 km avec depuis qu'on est parti de Paris, et on est bien, c'est confortable, la Sono est top, c'est facile à conduire. Génial. Et en plus de ça, la Mustang, eh bien, elle n'est pas très chère. Bon, la Bullitt, elle est un petit peu plus chère que les autres, elle vaut 55 400 euros, il y a 10 500 euros de malus, mais ça, c'est la fiscalité de notre pays qui empêche les sportifs de se vendre. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut rien y faire. Mais ça ne reste pas cher pour une sportive de cette puissance-là, avec des performances hallucinantes. J'entends aussi venir de loin des petites voix d'amateurs de sportives allemandes comme la Porsche 911. Évidemment, on adore la Porsche 911, c'est une super voiture, c'est beaucoup plus cher. Mais de me dire, oh là là, ma V8 à l'américaine, ça consomme, t'es tous les 200 km à la pompe. Eh bien, ce n'est pas vrai. Depuis qu'on est parti de Paris, on a pas mal roulé, on a roulé assez vite. Là, on est à 13 litres de moyenne avec les actions sur les petites routes. Et sur autoroute, on était à 11 litres et demi. Alors même à un rythme cool, on peut tomber sous les 10 litres. C'est quand même pas mal pour une voiture de 460 chevaux et de 1,7 tonnes. Et en plus de ça, il y a un grand coffre, il y a deux presque vraies places à l'arrière. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à jeter. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Et en plus, c'est une star de cinéma. On a une propulsion avec un gros V8. Nous sommes sur des routes super enneigées. Alors, on va essayer de se barrer un petit peu. Ah, cette Mustang, je vous l'avais dit, déjà sur route, c'est super. Mais alors là, enneigée, bon, il y a le poids qui embarque un peu, mais un petit coup de gaz. Et elle tourne toute seule. Il faut faire évidemment très attention quand même. Il faut s'en occuper un petit peu. Mais ça prévient, c'est hyper sympa. Vous imaginez bien que là, tout est déconnecté, anti-patinage, ESP. C'est juste au gaz. Il y a à peine un petit coup de front de temps en temps. Alors pour faire ça, il faut se mettre en mode dragster. Là, je passe la troisième. Et même sur le couple, ça le fait. Non, c'est rigolo. C'est très, très, très rigolo. Mais dès que la route devient un petit peu plus sèche, bon, là, c'est humide, mais il n'y a plus de neige, c'est super, super sportif. C'est efficace et c'est facile. On n'est jamais sur un mauvais rapport. Il y a du couple partout. En revanche, c'est vrai, comme la boîte tire très, très long, je vais vous en faire profiter. Eh bien, il ne faut pas hésiter. À monter dans les tours pour avoir toute la puissance. Et je peux vous dire qu'il y en a, ça marche très, très fort. En fait, à son volant, on a vraiment envie de parcourir l'Europe par des petites routes. Alors, elle n'est pas faite pour des spéciales de Tour de Corse, par exemple, parce qu'elle est grosse, elle est lourde, je vous l'ai dit. Mais, voilà, on a envie de cruiser rapidement, mais de cruiser partout en Europe, même partout dans le monde, parce que la Mustang, c'est la sportive la plus vendue au monde. La Mustang est une star, c'est sûr, mais populaire, dans le bon sens du terme, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle nous plaît autant. Parole d'un vrai amoureux de l'automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada